Merci Madame la Maire, mes chers collègues. Je souhaite également commencer par des remerciements. D'abord, vous remerciez, vous, chers collègues, membres de cette mission d'information, pour votre implication et votre présence constante tout au long de ces six mois. Je souhaite également remercier le Bureau des missions de l'Assemblée, en particulier Michel Desbosques et ses collaborateurs, William Andres, Fabrice Deschamps, Jeanne Giraudon, Nicolas Rose, Anne-Gabrielle Grenet et Dominique Martin, qui nous ont permis, grâce à leur savoir-faire, leur technicité, de travailler dans des conditions plus que favorables et nous aider et nous guider pour produire un rapport de qualité. J'adresse également mes remerciements tout particuliers aux collaborateurs des différents groupes qui se sont impliqués dans cette mission, et en particulier ceux du groupe Modem démocrate et écologique, Jeanne Bestebert et Pierre Séguin. Enfin, il m'apparaît important de dédier quelques mots au président de la mission, Alexandre Florentin, avec qui, effectivement, c'est vrai, j'ai partagé de longues séances de travail, y compris le week-end, pour essayer de trouver une voie consensuelle et partagée, et avec qui il a été très agréable de travailler intellectuellement pour produire un rapport de qualité. J'espère que ces liens convergents au sein de la mission que nous avons trouvés entre élus et collaborateurs, que nous avons su créer, perdureront et permettront d'avancer ensemble dans des sujets aussi importants pour décider un meilleur avenir à Paris. Ce rapport laisse toutefois une interrogation en suspens. Fuir ou périr dans une ville radiateur ? Voilà une question qui, je l'espère, ne devront jamais se poser les Parisiens, notamment ceux qui ne peuvent pas partir. Or, dans un Paris devenu inhabitable, dans un Paris sous 50 degrés, qui pourrait arriver plus rapidement que prévu si nous ne changeons pas de trajectoire, il faudra avant tout protéger les populations. Sous bien des aspects, Paris est une ville riche, riche en histoire, en ressources, en savoir, en force vive, en compétence. Notre capitale dispose de capacités de résilience qu'aucune autre ville au monde ne peut se vanter d'avoir grâce à son histoire, à l'hétérogénéité de son architecture. L'histoire de Paris est remplie de moments durant lesquels nous n'avons pas cédé, durant lesquels les Parisiens ont su trouver les ressources nécessaires à la défense et à la protection de leur capitale. C'est aujourd'hui à nous de la protéger face à un ennemi plus invisible, plus sournois, mais tout aussi dangereux. Nous devons nous retrouver ensemble, en tant qu'élus de Paris, à ce moment clé de notre histoire commune. Je ne reviendrai pas sur les propositions qui ont été présentées, ni les conclusions qui ont été présentées par Alexandre Florentin, mais les axes d'adaptation sont maintenant connus, nous l'avons largement présenté. Mais ce qu'il est important, c'est de se dire qu'il faut partir de l'existence, il faut aller vers un avenir et il faut agir dès maintenant. Agir dès maintenant pour protéger, dès l'été prochain, les populations. Agir dès maintenant, dès ce mois de juin, pour protéger ceux qui travaillent dans des conditions difficiles. Les Parisiens nous attendent, ils attendent de nous, décideurs politiques, que nous puissions mettre de côté nos luttes partisanes et que nous avancions ensemble. Il est vrai parfois que notre vision d'Adapter Paris n'est pas totalement la même, mais cette mission a su montrer qu'on pouvait ensemble avoir des points de convergence, trouver des grandes idées, des volontés communes. Il est vrai que parfois, et c'est un peu l'image que j'ai de cette mission, c'est que nous avons un peu comme des plaques tectoniques qui se rencontrent, créé quelques remous, produit des montagnes, je ne sais pas si c'est l'Everest, mais en tout cas, la conclusion, c'est qu'individuellement, nous ne pouvons y arriver et c'est avec une volonté commune, exaspérée, que nous arriverons à dépasser les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Ces six mois de mission nous ont permis de comprendre que c'est la manière avec laquelle nous faisons ville qui doit être repensée, c'est que nous devons partir de ce qui fait Paris pour imaginer demain. Paris, c'est une histoire, une architecture, un romantisme, une renommée que nous ne pouvons oublier quand nous pensons à l'adapter, bien au contraire, c'est en permettant à Paris de continuer à rayonner à travers l'imaginaire que notre capitale véhicule, que nous pourrons mettre en place des mesures d'adaptation dont le monde entier s'inspirera. Paris est une source d'inspiration et nous pouvons permettre qu'elle le reste en dépassant les contraintes. Elle deviendra ainsi la première ville au monde ayant embrassé son avenir tout en regardant son passé. S'appuyer sur le patrimoine parisien afin de penser une ville totalement reconnectée avec la nature doit être le moteur de l'élaboration de nos prochaines politiques publiques. Paris doit devenir le berceau du nouveau triptyque humain, ville, nature, prendre en compte l'histoire et le patrimoine parisien sans avoir peur du changement doit nous permettre collectivement de rendre cette ville plus résiliente à travers la création d'une nouvelle relation entre l'homme et le vivant. Cette relation peut être porteuse d'espoir notamment avec la mise en place de solutions fondées sur la nature. Endiguer la spirale infernale dans laquelle l'humanité s'est insérée ne passera que par des solutions collectives notamment dans les villes et en changement de modèles civilisationnels. Il faut une implication de tous, celle du Conseil de Paris, des associations que nous avons largement concertées, des citoyens, qu'ils soient engagés ou ceux qui s'engageront demain, du monde économique et du monde du travail. Quand nous parlons de protection de l'environnement, nous parlons aussi de la protection de la ressource en eau, de l'énergie, de l'air non pollué, du système alimentaire ainsi que de la protection des conditions de viabilité sans lesquelles l'espèce humaine ne peut perdurer. C'est pourquoi un modèle d'une ville qui serait intelligente, technique, surclimatisée ne peut être utile qu'à court terme. Sans un environnement sain, les sociétés humaines et leurs structures politico-sociales n'existent pas. C'est donc sur ce chemin collectif que nous devons avancer ensemble, collectivement, pour garder un Paris viable et habitable. Repenser Paris, c'est repenser la manière avec laquelle nous faisons ville, avec laquelle nous faisons société. En ce sens, revenir au cadre conceptuel de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour les questions d'environnement, à savoir la nature pour la nature, la nature pour la société et la nature pour la culture, s'applique parfaitement à Paris et peut demain servir de fil vert à notre politique d'adaptation. Nous devons retourner à l'essentiel, recréer ces liens et j'espère que ce sera le sens de nos travaux des prochains mois. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.